Le processus créatif Considérons d'abord deux facteurs importants, les deux pôles de concréation d'or artistique. D'un côté l'artiste, de l'autre le spectateur, qui avec longtemps devient la postérieure. Selon toutes les apparences, l'artiste agit à la façon d'un être médiumnique, qui, du labyrinthe par de l'habitant et l'espace, cherche son chum, l'air nucléaire. Si donc nous nous accompagnons des attributs de l'artiste, nous devons un ordre et refuser l'application de cette gouvernement en fonction du développement esthétique. Le fait qu'il le fait, ou pourquoi il le fait, mais que sa décision, c'est-à-dire que l'exécution de l'artiste de l'oeuvre est resté du nom et de la puissance et ne peut être traductible dans une certaine manière de l'artiste, par les origines du même pensée. Le lieu de l'évolution, ces traditions, l'artiste, 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 sera d'autant profiter que ce monde complètement séparer l'esprit qui souffre, et l'esprit qui crée. Et de temps plus parfaitement, l'esprit du château, tout son nom, les passions qui sont l'humains. Des nombres d'artistes créés, tels que milliers seulement, sont discutés ou acceptés par le spectateur, et moins encore, sont consacrés par la postérité. En dernière analyse, l'artiste, pour crier sur tous les toits qu'il a le génie, il devra attendre le verdict du spectateur pour que ses déclarations prennent une valeur sociale et que finalement, la postérité le cite d'un manuel d'Histoire de l'art. Je sais que cette vue n'aura pas l'approbation de nombreux artistes qui refusent au point médium unique et insistent sur la validité de leur pleine conscience pendant l'acte de création. Et cependant, l'histoire de l'art, à maintes reprises, a basé les vertus d'œuvres sur les considérations complètement indépendantes des explications rationnelles de l'artiste. Si l'artiste, en tant qu'être humain, à plein des meilleures intentions d'elle-même et du monde entier, ne joue aucun rôle dans le jugement de son œuvre, comment peut-on décrire le phénomène qui amène le spectateur à réagir pendant le retard ? En d'autres termes, comment cette réaction se produit-t-elle ? Ce phénomène peut être comparé à un transfert de l'artiste au spectateur sous la forme d'une osmose esthétique qui a lieu à travers la matière inète, couleurs, piano, arbre, etc. Mais avant d'aller pour moi, je voudrais mettre au clair notre interprétation du mot «art » sans bien entendu, chercher à le dire. Je veux dire, tout simplement, que l'art peut être humain, mauvais ou indifférent, mais que quel que soit l'épidité d'employés, nous devons l'amener. Un mauvais art est quand même de l'art, quand mon mauvais émotion est encore mieux le sourd. Donc, quand plus loin je parle de coefficient d'art, il reste bien entendu que non seulement j'emploie ce terme en relation avec le grand art, mais aussi que j'essaie de décrire le mécanisme subjectif qui produit l'oeuvre d'art à l'état de la route mauvaise ou au moins indifférente. Dans l'acte de création, l'artiste bat de l'intention à la réalisation, en passant par une chaîne de réaction totalement subjective. La lutte vers la réalisation est une série forte de douleur, de satisfaction, de refus, de décisions, qui ne peuvent ni ne doivent être pleinement conscient, du moins sur le plan esthétique. Le résultat de cette lutte est une différence entre l'intention et sa réalisation, différence dont l'artiste n'est nullement conscient. En fait, un schéma manque à la chaîne des réactions qui accompagne l'acte de création, cette coupure qui représente l'impossibilité pour l'artiste d'exprimer complètement son intention, cette différence entre ce qu'il avait projeté de réaliser et ce qu'il a réalisé, et le coefficient d'art personnel contenu dans l'art. En d'autres termes, le coefficient d'art personnel comme une relation arithmétique entre ce qui est inexprimé mais était proche et ce qui est exprimé inintentionnel. Pour éviter tout malintain, nous devons répéter que ce coefficient d'art est une expression originale d'art à l'étame, qui doit être raffinée par le spectateur, comme la mélasse et le sucre bleu. L'indice que ce nom est officiel n'a aucune influence sur le pratique du spectateur. Le processus créatif prend un tout autre aspect quand le spectateur se trouve en présence du phénomène de la transplantation. Avec le changement de la matière linéaire dans la vola, une véritable transfiguration a lieu et le rôle important du spectateur et de déterminer le poids de l'œuvre sur la basculistique. Sans doute, l'artiste n'est pas seul à écrire l'acte de création car le spectateur établit un contact de l'œuvre avec le monde extérieur en déchiffrant et en interprétant ses qualifications profondes et par là ajoute sa propre contribution au processus créatif. Cette contribution est encore plus évidente lorsque la postérité prononce son verdict définitif et réhabilite les artistes oubliés.